Musique Salut les amis, je suis Pauline Petit, vous êtes dans Pause Photo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième Getting Ready With Me de ma chaîne où je vais vous expliquer comment réaliser deux looks pour un shooting flowers. Comme d'habitude vous retrouverez la partie maquillage, coiffure et look mais également tous mes conseils des photographes. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est parti ! Salut les filles, je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Getting Ready With Me. Comme vous pouvez le voir je me suis fait plein de petites tresses mais je ne vais pas vous en dire plus maintenant, on va déjà discuter un petit peu du maquillage et on parlera coiffure par la suite. Alors pour commencer je suis venue réveiller ma peau avec une eau micellaire mais une lotion tonique aurait tout aussi bien fait l'affaire. Ensuite j'ai appliqué ma crème hydratante pour préparer mon visage à la suite du maquillage. Comme d'habitude j'ai appliqué mon fond de teint en insistant particulièrement sur la zone T c'est-à-dire le front, le nez, le menton, également sous les yeux. Puis je suis venue appliquer mon anti-cerne et j'ai estompé le tout pour un rendu beaucoup plus naturel. J'ai poudré le tout dans un premier temps avec une poudre neutre puis ensuite j'ai réalisé un léger contouring avec une poudre plus foncée. Je vais venir redessiner la ligne de mes sourcils à l'aide d'un petit pinceau et de la poudre marron foncée. Au niveau du maquillage j'ai créé un dégradé de rose, de différentes teintes de rose allant du rose pâle sur toute la paupière mobile jusqu'à des gammes de roses beaucoup plus foncées sur l'extérieur de mes yeux. J'ai redensifié la ligne de mes cils avec un petit pinceau et une poudre marron foncée. Puis j'applique mon mascara. Alors voici le résultat du maquillage au niveau des yeux. N'hésitez pas à bien estomper, même à estomper beaucoup plus que moi, vous aurez un résultat beaucoup plus joli. Pour finir j'ai hydraté mes lèvres et je suis venue appliquer un rouge à lèvres rose clair. Un rouge à lèvres a sorti à la manucure bien évidemment. Au niveau des cheveux et comme mes talents de coiffeuse laissent à désirer, j'ai opté pour les petites tresses, c'est-à-dire que j'ai lavé mes cheveux la veille et que je les ai séparés en deux, puis encore en deux, puis encore en deux pour tresser huit petites nattes que j'ai laissées en fait poser toute la nuit. J'ai opté pour cette façon de faire qui je dois l'avouer n'est pas forcément la meilleure car même si je possède un lisseur, même si je possède un fer à friser, je sais éperdument que les bouclettes que je vais réaliser par moi-même ne tiendront pas toute la journée. Or un shooting photo peut durer des heures, un shooting extérieur peut être également confronté au vent et à la pluie. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette technique ne donne pas les plus jolies bouclettes que l'on puisse réaliser. Néanmoins c'est une façon simple et efficace d'avoir les cheveux frisés avec une bonne tenue. Alors évidemment quand vous retirez les tresses vous avez un volume du tonnerre. Alors ce que je vous conseille moi c'est avec une eau fixante de revenir redéfinir les boucles, leur donner une certaine forme, ne pas hésiter justement avec les couronnes de fleurs que nous verrons juste après à créer une coiffure, à les attacher d'une telle ou telle façon pour leur donner un joli mouvement. Pour un shooting flower l'accessoire incontournable est bien évidemment la couronne de fleurs. Donc ici je vous en présente quatre de styles et de couleurs totalement différentes. Pour ce premier look j'ai opté pour une superposition de deux robes. Une première robe en dentelle blanche avec quelques petits boutons au niveau de la poitrine et d'une longueur à peu près au niveau du genou et une seconde robe en imprimé fleurs un petit peu plus longue que je vais laisser ouverte pour superposer avec la première. Je vais opter pour des sandales compensées marron avec des lanières en cuir afin de venir habiller mes jambes. Je vais venir assortir et choisir ma couronne de fleurs bien évidemment à ma tenue. Pour celle-ci j'ai opté pour une couronne assez simple qui se porte sur le côté. Donc voici un look très printanier, très frais, très vivant, très bohème également, un brun mélancolique, un brun brucolique mais un look qui fonctionnera très bien pour un shooting flower. Pour le second look j'ai opté pour des couleurs beaucoup plus naturelles, beaucoup plus neutres, c'est-à-dire des gammes de blanc, de taupe, de lin. J'ai donc choisi une petite tunique débardeur qui se resserre sous la poitrine ainsi qu'un grand jupon à volant blanc. J'ai choisi une grosse ceinture en cuir marron pour accessoiriser. J'ai choisi voire même osé les santiagues marrons. Et évidemment la couronne de fleurs assortie. Et encore une fois ça se matche parfaitement bien. Une tenue beaucoup plus discrète pour un shooting flower mais qui fonctionnera tout aussi bien. Amis modèles photo, pour réaliser ce shooting flowers, vous pourrez aborder cette thématique de deux façons différentes. Vous pourrez l'aborder avec une attitude bohème, romantique, voire même mélancolique, des expressions de visage assez neutres, voire même peut-être un peu tristes, des regards fuyants vers l'extérieur, des regards lointains, une ambiance un petit peu de rêverie, de nostalgie. Vous pourrez également aborder cette thématique d'une façon beaucoup plus fraîche, dynamique, joyeuse, avec beaucoup de naturel, de spontanéité, de sourire, de pause en mouvement. N'hésitez pas à danser, à mettre vos cheveux au vent, à avoir des éclats de rire totalement naturels, de vivre complètement le thème du printemps, le thème de la renaissance et d'être vraiment plein de vie. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère réellement qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo auprès de tous vos contacts et à vous abonner si ce n'est déjà fait à pause photo. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, profitez du printemps, profitez des pommiers en fleurs et faites plein de merveilleuses photos. Bye les ou mises ! Sous-titrage ST' 501